Là où il y a la haine, que surgisse ton amour, Là où il y a le doute, que c'est l'évêcheur de vous, Que ton règne vienne, comme l'ombe sur la nuit, Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de feu Michael Alex Hutton. Nous prions également pour Léonard André et nous prions en action de grâce pour Géma Veilleux. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et soeurs que j'ai péché en pensée, en paroles, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pour moi que j'ai subi la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Et vous aussi, mes frères et soeurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que par ta grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Nous te le demandons, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viderait avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint-Paul-Apôtre à Tite Bien-aimés, rappel à tous qu'ils doivent être soumis aux gouverneurs mains et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain, par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit-Saint. Cet esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Grandes grâces à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur, j'habiterai la maison du Seigneur, pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Debout, s'il vous plaît. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, les épreuves vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtaient à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous! » À cet effet, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre au pied de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant, « Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés? Les neuf autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu ce matin nous invite à la reconnaissance. Dieu aime les personnes reconnaissantes. On a vu lors de la pandémie combien l'isolement était dur. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça, mais moi j'ai trouvé ça dur. On ne pouvait plus se parler, plus se rencontrer. C'est comme si les uns avaient peur des autres. Et bien, ces gens qui avaient cette maladie, la lèpre, c'était encore pire. Eux, ils devaient s'exclure de la communauté. Et ils avaient une petite cloche. Quand quelqu'un leur approche pour sonner cette cloche, pour dire, « Je suis contagieux. » Ces dix personnes avaient cette maladie, la lèpre, et ils ont rencontré Jésus. Ils ont crié au pied de leur maître, « Maître, impitié de nous. » Et la personne qui était atteinte de cette maladie, non seulement était exclue de la communauté, mais pour revenir, il fallait qu'elle suive tout un processus. Notamment, c'était le prêtre qui était placé pour vérifier si, oui ou non, cette personne a été guérie et peut revenir à la communauté. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Et c'est en chemin vers le prêtre qu'ils ont constaté qu'ils ont été guéris. Dieu peut tout faire, mais Dieu suscite toujours notre part. Et bien, ils étaient tellement contents, on imagine la bonne nouvelle, on est pressé d'aller raconter ça à notre famille, mais il y a un d'entre eux qui s'est retourné vers Jésus pour lui dire, « Merci. » Et Jésus lui demandait, « Mais les neuf autres, ils n'ont pas été guéris eux aussi, où sont-ils? » Voyez, parfois Dieu nous donne tout pour être joyeux ou être joyeuse, mais nous sommes malheureux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la reconnaissance. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Faisons confiance à notre Seigneur Jésus, Lui qui nous a tout donné, même a donné sa vie pour nous sauver. Amen. Jésus. 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 Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de cette don par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Amen. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père et Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi. C'est pourquoi, unissant nos voies à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Bénie soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à sa disciple en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et il rendit grâce, et la donna à sa disciple en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Ferez cela en mémoire de vous. Il est grand le mystère de la foi. Nous avançons à la mort des seigneurs de Jésus. Nous voie la mort des seigneurs de Jésus. Nous avançons à la mort des seigneurs de Jésus. Nous avançons à la mort des seigneurs de Jésus. Nous avançons à la mort des seigneurs de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe et du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diables. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour Michael Alex Udon, Léonard Landry. Nous te prions en action de grâce pour Jema Veilleux. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vérité en aide et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Unis dans le même esprit et nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur ensemble. Notre能力, Fils des capaux, notre cœur, notre vie, que nous avons sois sanctifiés, que ton amigo évole et part же duanové sur la terre au ciel. Donne-nous aujourd'hui votre maillesse. Pardonne-nous nos offenses comme nous donnons aussi, reflek dans notre hanno. Ne nous laisse pas entrer entre à autre, Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette biennée de l'espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règles pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas des noces de l'agneau Voici l'agneau de Dieu Amen. Amen. Nous venons chercher le Père, de ton corps partagé, pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le Père, qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole, dans nos vies, agit comme un levain, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos mains fermées. Et nous devenons tes mains, qui s'ouvrent en s'approchant de tous ceux qui sont rejetés. Nous venons chercher le Père, de ton corps partagé, pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le Père, qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole, dans nos vies, agit comme un levain, dans l'espoir de voir s'ouvrir nos cœurs fermées. Et nous devenons ton cœur, qui s'ouvre en accueillant ceux qui doivent être consolés. Nous venons chercher le Père, de ton corps partagé, pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le Père, qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Ta parole, dans nos vies, agit comme un levain, dans l'espoir de voir se bâtir ton royaume. Et nous devenons ton corps, nourrissant ton Église, à la source de ton amour. Nous venons chercher le Père, de ton corps partagé, pour l'accueillir au creux de nos mains. Nous venons chercher le Père, qui donne à notre cœur le courage d'annoncer ta vie. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçus en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. C'est parti. 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 C'est parti.